Mais chacun des deux groupes pouvait voir ce qui arrivait à l'autre. Tous les hommes furent abattus à coups de hache et précipités dans le fleuve. Dites aux jurés ce qu'ils firent des femmes. Lorsque la nuit tomba, les gendarmes se choisirent les plus belles femmes. Les plus jeunes, celles qui résistaient et refusaient de céder, étaient transpercées à coups de baïonnettes et écartelées. Même les femmes enceintes ne furent pas épargnées. Les turcs l'ont rouvré le ventre et arraché l'enfant. Madame, vous maintenez avoir été le témoin oculaire de cette incroyable et horrible scène. Je le jure, Monsieur le Président. L'une de mes sœurs faisait partie de ces femmes enceintes. La cour vous remercie, Madame. Docteur Johannes Leptius, vous êtes Allemand et l'auteur d'un rapport exhaustif sur les massacres d'Arménie. Ce rapport resta secret jusqu'à la fin de la guerre à cause de l'alliance germano-turque. Je vous demanderai de limiter votre déposition à la question. Les horreurs que l'on nous décrit dans les massacres de 1915 se sont-elles généralement passées ainsi ? Et les épreuves personnelles subies par l'AQC sont-elles crédibles ? Monsieur le Président, de tels récits aux détails réalistes et vécus ont existé par centaines. Ils ont été publiés par des revues allemandes, anglaises et américaines. Et les faits sont indiscutables. Seules des méthodes brutales, qui paraissent incroyables en plein XXe siècle, ont permis aux Turcs d'exterminer plus d'un million d'êtres humains en si peu de temps. La déportation des Arméniens a été décidée par les autorités turques et exécutée en avril 1915 sous la direction de Talad Pacha, ministre de l'Intérieur, et de Hanver Pacha, ministre de la guerre. Monsieur le Président, puisse demander aux témoins si la raison de ces massacres était d'ordre religieux ? Ce fut plutôt un trafic religieux, puisque les principaux responsables, Talad, Hanver, Tchémal et Nazim, étaient totalement athées. Leur idée chimérique se résumait exclusivement à un vaste empire turc-islamique. Détruisant tout ce qui n'était pas purement turc. C'est exact. D'ailleurs, le mot-clé apparaît dans un ordre lancé par Talad Pacha. Le but de la déportation est le néant. C'est-à-dire une destination d'où l'on ne revient pas. Messieurs les jurés, 1,5 million morts qui dorment sans sépulture sur les routes de Karpout, Alep, Zeytoun, Trébizonde ou Dersor se dressent aujourd'hui pour vous demander de répondre en votre âme et conscience à cette unique question. Sagamon Tellirian est-il coupable d'avoir tué Talad Pacha ? En ce moment même, les rescapés d'un peuple assassiné, dispersés aux quatre coins du monde au hasard d'une terre d'asile, ont les yeux fixés sur vous. Et dans mille ans, messieurs les jurés, on parlera encore de votre sentence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il y a quelqu'un qui se connaît à la terre ferme ? Alors, Tellirian, il a été condamné ou acquitté ? Mais ça, je ne peux pas vous dire, monsieur Zakarian. C'est un journal allemand. Mais je ne comprends pas l'allemand. Mais tu ne sais même pas lire le titre ? Das Schopfengericht Nein. Nein ? Ça veut dire non. Mais non, à quoi ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle allemand ici ? C'est un journal allemand. Non, 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 non. A go ! Ça amène ! Nous étions sur le même bateau ? Eh oui ! Mais moi, je continue. Tu as choisi la France, c'est définitif ? C'est définitif, oui. Et toi ? Moi, je vais au Venezuela. Mais tu as un parent, des amis qui sont là-bas ? Non. Non, je ne connais personne, mais c'est un joli nom de pays pour un célibataire. On dira un prénom de femme. Venezuela. D'accord. Il paraît qu'il y a un homme qui demande à te voir. Il t'attend derrière les grilles du port. D'accord, j'y vais. Allez, Charabar. Parcèles, pararmed ! Sous-titrage ST' 501 J'ai écrit à toi, Zain. Jamais j'ai cru que tu recevrais ma lettre. Depuis une semaine, je suis venu tous les matins attendre votre bateau. Et chaque fois, on me disait « pas avant un ou deux jours ». Hier, dans la nuit, j'ai eu comme un pressentiment. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que ce serait pour ce matin. Dis-moi, Abka, est-ce que Tellyrian a été acquitté ? Personne ne parle allemand ici. Il a été acquitté à l'unanimité. Écoutez-moi tous ! Tellyrian a été acquitté ! Tellyrian a été acquitté ! Je suis si content que tu sois là, Abka. Tu n'as pas changé, tu sais. C'est vrai, M. Agop. Surtout quand je ne bouge pas. Allez, je vais vous attendre à la sortie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. Ce sont mes deux soeurs, monsieur. Mon vrai premier souvenir d'enfance remonte à ce tampon qui n'en finissait pas de rester en l'air. Les visages de ma mère, mon père et mes deux tantes, tendus vers cet objet, soulignaient l'importance de sa chute sur nos papiers. C'est parti.